... Salutations les plus cordiales. Vous savez que la communauté lavaloise compte dans ses rangs des artistes exceptionnels. Alors, c'est un grand plaisir de vous les présenter. Aujourd'hui, j'accueille un type que vous connaissez probablement à Laval. Martin Allary, tu es bien connu à Laval. Ah, connu. Martin Allary, tu es bien connu. Connu. Comme quoi? Rencontre un petit peu ce que tu faisais pour être connu comme ça. Bien, pour commencer, j'ai travaillé au Courrier Laval depuis 2003. Mais en qualité de quoi? Comme photographe. Comme photographe? Oui. Oui. Jusqu'en 2013. Bon, ça fait longtemps. Mais avant ça, est-ce que tu étais photographe? Non, avant ça, je travaillais avec mon père. Non, tu travailles avec ton père? Service de traiteur, la petite campagne. La petite campagne. Et puis, mais d'où est venu le goût de la photographie? Bien, moi, j'ai toujours trippé sur les trains électriques. Oui. Et à un moment donné... Ça peut être pareil, la photographie et les trains, oui, ben oui, ben oui. Sauf que les trains électriques, tu restes dans ton sous-sol, tu fais tes petites affaires toutes seules, tu ne vois pas personne. Je pouvais passer des 8 heures, 12 heures, 15 heures en ligne sur ma table, puis arranger des petits bonhommes, puis peinturer les locomotives, puis faire des montagnes, en tout cas. Oui. Et voir personne, puis je ne voulais pas être dérangé par personne. Bon. Puis là? Je commençais à m'acheter un appareil photo, deux appareils photo, une lentille, un ci, un ça, puis là, je commençais à prendre des photos des trains. OK. Puis là, je faisais des posters avec, aussi grandes que deux pieds par trois pieds, quatre pieds par cinq pieds. Puis là, je faisais comme, aïe aïe, ça sort bien quand même. Et là, de fil en aiguille, j'ai lâché les trains pour la photo. OK. Bien, c'est un peu différent, parce que les trains, t'es tout seul, là, puis la photo, tu rencontres plein de monde. Ah oui? Mais tu as commencé, tu as commencé comme, t'étais seul quand même, tu travaillais pour aucune compagnie. Non, non, je travaillais avec mon père comme service de traiteur. Moi, à l'âge de 9 ans, là, j'étais tellement tannant à la maison que mes parents venaient me chercher à l'école, puis ils m'emmenaient au commerce. Ah bon? Fait que mon frère et mes deux soeurs, eux autres, retournaient à la maison avec la gardienne. Moi, la gardienne, oubliez rien, ça va de moi. Fait que j'allais travailler avec mes parents, genre de 3h30 l'après-midi jusqu'à la fermeture, 6h30, puis ils sont revenus à la maison samedi et dimanche aussi, toute la journée. Fait que moi, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 9 ans avec eux autres, puis j'ai arrêté à 33 ans. Avec la gardienne, non? Non, 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 la gardienne, moi, elle ne m'intéressait pas. Alors là, t'es arrivé, on arrive à la photo, genre professionnellement, surtout au courrier Laval que tu t'es fait connaître. Oui, commençant en 2003, en mars 2003. Oui. Et j'ai jamais arrêté. Mais au courrier Laval, au début, c'était quoi? Quel genre de photos que tu faisais? Oh, je faisais tout. De tout? De tout, de tout, de tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce qu'il y a un genre de photos que tu préférais à d'autres, quoi? Non, il n'y a rien que je préférais d'un plus que l'autre, là. Mais à force de faire des photos, je me suis associé un peu au... pas un peu, beaucoup, là, mais au service d'incendie, au syndicat de la ville de Laval. Puis ils m'ont équipé d'un bunker, d'un casque, en tout cas. Ah, t'es tout équipé. T'es comme un pompier, comme un vrai pompier. Je ne sais pas, parce que ça ne me donne rien. Moi, je ne peux pas vraiment rentrer dans une maison qui brûle, là. De toute façon, je ne pourrais rien prendre avec tellement de fumée, là. Ça doit faire des photos spectaculaires, là, les photos d'incendie. Oui, pas mal, même. Oui, hein, c'est impressionnant. Oui. Mais est-ce que le côté humain, au moment donné, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas chercher, là-dedans, qui t'impressionne, pour toi, qui capte ton attention pour aller prendre des photos? Ah, bien, c'est certain. Quand tu fais des photos comme ça, de... c'est de la misère, là, si on veut, bien, de la misère, un fait divers. Tu vas chercher l'émotion des gens, puis là, quand ils voient les photos, par la suite, supposons le lendemain matin ou quelques heures plus tard, ils font comme, je ne t'ai jamais vu. OK. Ils sont tellement concentrés à faire, à aller sauver une personne, à qu'est-ce qui se passe autour, que toi, tu es là, mais ils ne te voient pas. Tu as photographié aussi beaucoup d'activités sociales. Oui. OK. Est-ce qu'il y en a qui t'ont impressionné plus que d'autres dans ces activités-là? Est-ce que les artistes, par exemple, t'intéressaient plus que d'autres? Bien, il y a Rosard. Ah, Rosard, oui. Et il y a Manon. Manon Gauthier. Oui, oui, Manon Gauthier. Ah, bon. Ah, bon. C'est la madame, là, ici, là. Ah, bon. Elle est exceptionnelle, Manon Gauthier, oui, c'est vrai. Non, mais tu as raconté beaucoup d'artistes comme ça, quand même. Ah, oui, oui, oui. Même juste à Rosard, là, c'est une fois par année, là, le Symposium. C'est extraordinaire. Mais je sais que tu as aussi les autres, toutes les autres associations, tu étais très impliqué avec les autres associations également. Oui, oui, oui. Oui, j'en ai fait beaucoup. Chez les artistes, lorsque tu prends des photos avec les artistes, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les artistes, quand même? Est-ce que tu essaies d'aller chercher leur façon de penser? Est-ce que c'est simplement esthétique pour toi? Moi, j'essaie d'aller chercher... Le plus beau, là, c'est quand tu fais une photo d'eux autres, puis ils savent pas que t'es là. OK. Ça, là, ça, j'aime ça. OK. Ça, j'aime vraiment ça, comme ça, l'émotion est là. Parce que des fois, là, ça, c'est comme un sauvetage nautique ou un accident. Quand tu fais une simulation, ils savent que t'es là. Mais quand t'es dans le vif du sujet, là, puis tu fais des photos, que ce soit un artiste, un incendie, n'importe quel événement, ils sont concentrés à ce qu'ils font, ça fait des photos encore meilleures. Oui, hein? Oui. Quand même une sculpture ou une toile, ça doit être la même chose, c'est la même chose. Est-ce que chez les artistes, est-ce qu'il y a des photos particulièrement intéressantes pour toi, là, qui ont capté ton attention? Euh, vite fait comme ça, là, j'en ai pas qui me viennent, là. Oui. Mais d'ici la fin du 13 minutes, je vous dirai. Mais tu as photographié tellement l'artiste, même à la salle André-Mathieu. Oui. Tu as photographié des artistes de renom, aussi. Est-ce qu'il y en a qui t'ont impressionné par leur approche, quand même? Bien, je vous dirais qu'il y en a un qui m'avait beaucoup, que j'avais beaucoup aimé faire des photos, c'était Sol. Sol, ah oui. Puis pas longtemps après, il est décédé quand je l'avais faite. Toutes les humoristes, tous les chanteurs, qu'il y en a qui sont moins expressifs, aussi. Tu regardes une marimée, là, qui est super expressive, là, c'est facile de faire des photos d'elle. Mais tu regardes d'autres genres d'humoristes, là, qui bougent pas gros sur une scène. Ça bouge pas. Puis il y a pas beaucoup de lumière. Ok, ok. Maintenant, tu t'intéresses aussi au sport. Oui. Le sport. Parle-moi en un, qu'est-ce qu'est l'armada? Ah, bien oui. L'armada. L'armada, ça va faire cinq ans, là, que je fais les photos avec l'armada. Mais c'est à Beaubriand, par exemple. C'est à Beaubriand. Oui, mais je fais rien, c'est en même temps. C'est le fun, là, c'est le fun. C'est un artiste lavalois qui s'implique. Oui, 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 avec l'armada, c'est super trippant, c'est des jeunes. Moi, je suis là depuis, ça va faire cinq ans que je suis là. Je vais être dans ma cinquième année, là. Mais les jeunes sont super fins. Puis c'est des jeunes qui sont repêchés par la Ligue nationale, aussi. C'est sûr que cette année, on en a juste un avec Samuel Montembeau, le gardien de but, qui a été repêché par la Floride. Sauf que c'est comme une grosse famille, là. Oui, c'est intéressant. C'est une grosse, 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 grosse famille. Ah, bon, c'est ça. C'est super le fun. En plus, je ne vais pas tout seul, j'ai des amis qui viennent m'aider. Ah, bien. Parce que quand tu as deux puis trois mille personnes, puis jusqu'à trois mille cinq cents personnes dans les estrades, là, puis là, il faut que tu ailles faire, il faut que tu fasses la photo d'Axia, il faut que tu fasses les photos des jeunes dans les loges, il faut que tu ailles dans le VIP, il faut que tu fasses les jeux. Tu vas dans le vestiaire durant la période pour aller faire des photos de jeunes. Comme la dernière fois, j'ai pris des handicapés dans le vestiaire, qui n'étaient jamais rentrés dans le vestiaire, mais tu ne peux pas le faire à l'entrée, ou avant, ou après la partie. Ah bon. Maintenant, tu es devenu un photographe attitré au Journal de Montréal. Oui, je suis pas mal pigiste. C'est un changement majeur chez toi. Oui, c'est gros, là. Et quel est le genre de photo que tu fais? De tout aussi. Autant des spectacles, autant du fait d'hiver, autant des accidents, autant du sport, parce que l'armada aussi appartient à Québécois. Ah bon, c'est vrai, oui. C'est pour ça que je suis en même temps. Puis en même temps, je peux me retrouver au Mont-Tremblant, comme je peux me retrouver à Sherbrooke, comme je peux me retrouver à Québec, comme je peux me retrouver tout dépendamment. Je pense qu'on peut voir souvent tes photos dans la page de Roger Brulotte. Oui, Roger Brulotte. OK, c'est intéressant ça. J'en fais trois, quatre fois par semaine. Des fois, deux, trois fois dans la même journée. Ça dépend des semaines. OK, quel genre de photo t'intéresse le plus? Quand on t'annonce que tu vas aller voir des telles activités, est-ce qu'il y a des activités qui t'intéressent plus que d'autres? Non, pour moi, c'est tout pareil. Ah, pour toi, non? Oui. Non, même une remise de chèques, par exemple. C'est banal, mais c'est pas grave. Il y a du monde pareil. Puis tu jases avec les jeunes. Alors, pour toi, c'est pas la technique comme le sujet. Non. Le sujet est intéressant pour toi. Le sujet, c'est sûr que si tu prends quelque chose, un artiste, puis tu as un setup, le kit, c'est le fun. Mais même aller faire une remise de chèques, c'est le fun aussi, là. Si tu as trois, quatre, cinq, six, sept personnes, puis là, les gens te parlent, te posent des questions sur ce que tu fais, sur quel genre d'appareil photo qui pourrait s'acheter pour faire telle, puis telle, puis telle chose. C'est génial, là. Ah oui, tu vois de la côté. Est-ce qu'il y a des scènes que tu as faites, par exemple, dans ton travail, qui ont été vraiment difficiles à supporter, quand même, qui étaient pénibles, qui étaient tristes? Oui, bien, il y a deux ans, c'est en 2000, on est en 2016, je me trompe pas, c'est en 2013, en mars 2013, j'ai passé la journée dans un salon funéraire à faire des photos de corps. Ah! C'est intéressant. Ça bougeait pas beaucoup, quand même? Bien, embaumé, recousi, si on veut, maquiller, puis là, aller dans le four, sortir du four, brasser ça, ressortir ça, mettre ça dans les boîtes, en tout cas, beaucoup mouillé. Au complet! Ah oui, c'est tel de groupe? J'ai été une semaine à pas dormir. À ce point-là? Ah oui? C'est tel de groupe à ce point-là. Mais quand tu rentres dans le frigidaire, puis tu vois, 25 quarts sur les tablettes, juste avec des petites étiquettes au bout des orteils, tu fais comme, OK. C'est quand? Ça sera mon tour éventuellement. OK. Moi, le mieux aussi, un jour, là, c'est un jour, bien, pas tout de suite. Ah, bien, c'est formidable. Est-ce qu'il y a d'autres scènes, aussi, qui t'intéressent davantage? Je sais que, par exemple, dans les cas d'incendie, tu as eu des cas assez pénibles, aussi, à voir, quand même. Non, ça, c'est encore pas pire. C'est encore pas mal, quand même. Ils sont bien. Ce que je me souviens de plus, là, c'était planté des corps véronaux quand ça passait au feu, en 2011, là. Oui. Juvillet 2011, c'était tellement gros comme feu, là. Et là, les murs tombaient au fur et à mesure que je prenais les photos vers l'intérieur de l'édifice. C'était, là... C'était complètement fou. Toujours édifiant, ça, de voir ça. Ah! C'était complètement fou, là, puis c'était chaud, mais chaud. Puis j'étais proche de l'édifice, mais c'était tellement chaud, à un moment donné, je vais m'éloigner. Ça fait que je m'éloignais, mais c'était hallucinant. Chez les artistes, là, aussi, tu te rends compte, on parle d'artistes, mais les joueurs du Canadien, c'est quand même des artistes dans un sens. Oui. Mais avec Roger, là, tu fais une couple d'années en ligne que je fais le tournoi de golf des Canadiens avec lui. Je passe la journée-là avec lui. Une partie de la journée, là, un 4-5 heures. Puis on fait le tour. On prend tout le monde en photo. Est-ce qu'ils ont une approche facile, les joueurs du Canadien? Ils sont d'approche facile? Oui, oui, quand même. Oui? Oui, oui, oui. Oui. Heureusement que tu n'as pas à les interviewer. Non. Moi, je prends les photos. Roger va les chercher, je les place, je prends les photos, puis ça finit là. Ah bon. Bon. Même, le vendredi passé, j'ai fait des photos avec Guy Carboneau et Patrice Brisebois au restaurant Zibois-Beaubriand. Ah bon? Patrice Brisebois, super fin, Guy Carboneau, la même chose. Bien, ils ont l'habitude maintenant, avec la télévision, ils s'expriment beaucoup mieux quand même aussi. Oui. Ils ont l'habitude des caméras, ils savent se présenter. Bien, ce que je trouve drôle, c'est que ces gens-là, tu arrives là, puis, hey, Martin, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. À un moment donné, tu te fais comme, aïe, tu te souviens de mon nom. Wow! Martin, personnellement, ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on se connaît avec la politique, le côté politique. Alors, le côté politique, est-ce que tu trouves ça intéressant à photographier ou bien c'est moins intéressant? C'est moins intéressant. Moins intéressant, hein? Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, hein? Les 16 affaires que tu fais en politique, comme vous le savez, au conseil de ville, vous êtes tous assis. Oui. Faites les conférences de presse, vous êtes tous assis. Une belle tête de terre, on est tous debout, mais c'est tous pareil. Une conférence de presse, debout, derrière un micro. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les gens qui sont là, puis de jaser avec eux autres. C'est toujours la même chose, dans le fond. Mais ce n'est pas la même chose qu'un fête hiver. Comme je fais beaucoup de photos aériennes aussi. Oui. À l'hône aussi. Ça veut dire que si les gens veulent avoir des photos, ils vont sur ton site Internet et puis ils peuvent communiquer avec toi. Oui, juste sur Facebook. Écoute, on va te souhaiter de continuer à faire de belles photos et puis vous pouvez voir dans les pages de Rogers, il y a des photos de notre ami. Alors, ça fait toujours mon plaisir. Pas tous les jours, mais... Assez souvent. Assez souvent. Martin, c'est un grand plaisir de t'avoir rencontré. C'est un plaisir. Merci à vous. Bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir une artiste extraordinaire, une artiste de l'argile, aujourd'hui. Manon Gauthier, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici. C'est un plaisir d'être ici, M. Lapierre. Manon, tu fais ça, tu fais de l'argile depuis longtemps? Ça fait 20 ans que je travaille avec l'argile. 20 ans déjà? Oui, oui. À peu près ça, oui. Vous êtes trop gentil. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'argile comme ça? Ça, c'était vraiment très spécial. J'ai fait... J'avais une de mes amies qui connaissait un sculpteur Lavalois ici, Grégory. Grégory, oui. Grégory Schleiberth. Vous connaissez Grégory. Et puis, c'est une personne avec qui elle travaillait et puis Grégory parlait de son art avec tellement d'émotion qu'elle dit, Manon, faut essayer ça. Alors, je suis allée avec elle dans un cours avec Grégory et puis je suis vraiment tombée en amour. Et tu as communiqué cette passion-là? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. J'en parle moi aussi avec grande passion. Pourtant, Grégory a l'air d'un type très sage, très tranquille quand même. Oui, même. Vous ne connaissez pas Grégory. Grégory, hein? Il est capable d'en sortir. Ah oui. Mais tu as commencé à faire la sculpture. Tu avais Grégory comme professeur. Comme professeur, oui. Et puis, est-ce que tu as eu d'autres professeurs? J'étais un an en privé avec Grégory. Oui. Puis après ça, Grégory a dit, Manon, ce serait le fun que tu prennes un cours de groupe avec nous. Donc, Serge Roy et Grégory enseignaient ensemble à l'Association des sculpteurs de Laval il y a plusieurs années. Et puis, je me suis inscrite à des cours avec eux. J'ai fait trois, quatre ans, je pense, avec eux. Puis ensuite, je suis partie sur mon côté pour explorer un peu qu'est-ce que j'avais appris avec... Parce que très rapidement, on a vu que tu avais un grand talent. Très rapidement, tu as exposé. On a vu que tu avais un grand talent. Tu étais unique quand même. Puis, tu pouvais explorer des choses nouvelles quand même. Oui, bien, c'est ça. C'est que j'ai vraiment poussé. J'ai recherché beaucoup. Parce que vous savez, la céramique, là, c'est un monde tellement vert. Avec l'argile, quand on le pousse vraiment à son maximum. Parce que pour moi, l'argile, ce n'est pas juste un matériel de maquette. Je la cuis. Donc, elle devient permanente. Elle devient solide. Elle va durer des millénaires, cette sculpture-là. Alors... Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'argile. C'est incroyable. Alors, ce que tu nous présentes ici, comme ce tu es, à un moment donné, ça va te faire... Ça va durer des millénaires. Dans 40 000 ans, là, on va faire un petit trou dans ma coupe. Puis on va trouver toutes mes sculptures. Mais attends, il y a plusieurs techniques que tu peux utiliser pour faire de la céramique quand même. Parle-moi un peu de ces techniques. Bien, il y a le raku. Le raku. Oui, le raku qui est... Ah, le raku, c'est R-A-K-U. R-A-K-U. Les gens disent beaucoup raku, mais en réalité, c'est raku. Raku. Ça vient du Japon. Ça vient du Japon. Oui. Et raku, c'est le nom d'une famille. OK. Et eux, bon, c'est une technique qu'ils faisaient durant la cérémonie du thé, où est-ce qu'ils fabriquaient leurs petits gobelets, ils les cuisaient, ils faisaient la glacure, recuisaient. Et ça s'étendait sur plusieurs jours. Nous, on a pris cette technique-là. On l'a beaucoup américanisée quand c'est venu chez nous. Les sculpteurs et céramistes américains ont développé ça beaucoup. Et puis, ça donne... Ça, ici, c'en est une pièce de raku. Ah, c'est bon. Mais raconte-moi, comment vous procédez? Alors, je crois que vous placez des pièces dans du brin de scie, quand même? Oui. D'abord, ça commence, il faut que la pièce soit pré-cuite une première fois. Et le raku, c'est essentiellement la cuisson de la glacure. Ah, la glacure. Donc, c'est des glacures qu'on va mélanger, qui sont très fortes avec des produits métalliques. Donc, de l'oxyde de cuivre, par exemple, oxyde de cobalt. Et c'est ça qui va développer les couleurs que vous voyez. Et ce qui se passe, c'est qu'on va faire cuire rapidement la pièce dans un four au gaz. C'est à l'extérieur. C'est au gaz propane que ça se fait. Et puis, une fois que la pièce, elle a atteint sa température, elle est rouge incandescente, là, on va ouvrir le four, sortir les pièces et l'enfouir dans du brin de scie, ou tout ce qui brûle. Moi, je travaille beaucoup avec du papier journal. Ah, le papier journal. Oui, papier journal. On peut mettre du papier journal. Oui. Et puis ça, bon, évidemment, au contact de la pièce qui est déjà à près de 2000 degrés Fahrenheit, ça prend feu. Et on va fermer la poubelle. On va fermer ce qu'on appelle le baril de réduction. Et ce qui se passe, c'est que l'oxygène, le feu, lui, cherche à rester vivant tout le temps. OK. Donc, pour rester vivant, ça lui prend de l'oxygène. Il va absorber l'oxygène autour de lui. Il va absorber l'oxygène qui est dans la pièce, qui est dans la glacier. Et c'est là que les effets chimiques se produisent et qu'on fait ressortir. Ah, ça donne des couleurs exceptionnelles. Oui, oui. Et le raku, c'est toujours une grosse surprise. Vous êtes une quinzaine de personnes, je pense, qui ont exploité cette technique ici à Laval, hein? À Laval, plusieurs, plus que ça, je dirais. Oui. Ils sont peut-être pas tous connus, mais c'est quand même... Non, non. C'est quand même connu du monde de la céramique, le raku. Parce que je vous ai vu travailler cette technique, à un moment donné, puis c'est une technique quand même qui est dangereuse, parce que la façon que... Oui, il y a un petit degré de danger, effectivement. Il faut être respectueux du feu. Oui. Surtout. Oui, oui, oui. Parce que les bonbonnes de gaz, etc., ça brûle beaucoup. C'est important. Maintenant, tu as été étudiée à l'extérieur, toi aussi. Tu as étudié avec des gens des facultés universitaires, je pense. Oui, en 2009, en fait... Oui, c'est ça. En 2009, je me suis inscrite à l'Académie des arts de San Francisco. De San Francisco, excusez-moi. C'est pas grave. Non, non, non. Tu dis ça au petit déjeuner, je m'en vais. Oui, oui. En fait, la raison pour laquelle je suis allée là, c'est qu'eux offrent un programme de beaux-arts. Oui. Et les beaux-arts, ici, ça ne s'enseigne plus. C'est passé, c'est du déjà-vu. Et je trouve qu'en sculpture, surtout la sculpture figurative, les racines sont tellement importantes. Il faut savoir d'où ça vient. Il faut étudier nos Michel-Ange, il faut étudier nos Donatello, il faut... Rodin, tous ces gens-là, il faut savoir d'où ça vient, je pense, pour réaliser quelque chose d'envergure. Donc, oui, je me suis inscrite en 2009 à l'Académie. Ce qui est intéressant là-bas, c'est que là, je rentre dans le monde hollywoodien un peu. Ah oui? Oui. Parce que tous les professeurs, l'une des règles que l'Académie a, c'est que les enseignants doivent être actifs dans leur art pour pouvoir enseigner à l'Académie. Donc, mon professeur de sculpture n'est pas tout simplement qu'un professeur. Il est aussi un sculpteur. Un sculpteur. Oui. Et il fait ses monuments, il fait ses expositions. Donc, il est actif dans son industrie. Oui, parce qu'on part même du dessin quand même. Oui, on part du dessin tout à fait. C'est la fondation. C'est ce qu'ils appellent la fondation. Déjà, le dessin, c'est une technique quand même spéciale, qui n'est pas comme les autres dessins. Non, non. C'est ça. Le dessin, c'est d'aller chercher le trois dimensions sur un médium bidimensionnel. Donc, on sculpte un petit peu quand même en allant chercher le jeu de lumière, les ombres et les lumières surtout, et développer les formes sur papier. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi. On analyse la forme de cette manière-là et on peut ensuite l'exploiter dans notre sculpture. OK. Sur le plan de la technique, j'y vais en France. On vendait des ateliers où on avait peut-être dix sortes de terres spéciales qu'on mélangeait suivant ce qu'on voulait faire. Et ici, est-ce qu'on est assez avancés quand même pour explorer, expérimenter ces types de glazes-là, ces types de terres? Mais en fait, ça, c'est vraiment personnel à chaque sculpteur d'argile. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup d'argile. Si on va chez Cial, par exemple, qui sont nos vendeurs attitrés au Québec, vous allez trouver qu'il y a au-dessus d'une trentaine de sortes d'argile disponibles sur le marché. Une trentaine de sortes? Je n'avais pas remarqué. Je suis conservatrice en disant ça. Et ça va dans toutes les couleurs. Dans l'argile, vous avez la porcelaine, c'est de l'argile. Oui. La faïence, c'est de l'argile aussi. Le grès, c'est de l'argile. Ce sont toutes des sortes d'argile. Et maintenant, c'est en tant que sculpteur de découvrir c'est quoi qui va bien avec l'art qu'on utilise. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec l'argile naturelle, la couleur naturelle de l'argile. Donc, j'exploite ça beaucoup en essayant différentes sortes, en les mélangeant moi-même aussi. Comme je vous dis, l'argile, c'est un art où je vais apprendre jusqu'à ma mort, je pense. Jusqu'à ta mort. 115, 116... 125. 125, oui. Alors, je suppose que tu voyages beaucoup quand même pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je vais surtout aux États-Unis. Oui. OK, d'accord. Comme je reviens tout simplement... Hier, je suis arrivée à 2 heures du matin. Un petit voyage à Philadelphie pour aller prendre un atelier de dessin avec un sculpteur de renom. Et donc, Sabine Howard, son nom, oui. Et puis, lui, bien, il enseigne le dessin avec une vision de sculpteur. Ah, c'est différent. Oui. Donc, c'est vraiment, oui. La technique, elle est différente. La méthode est différente. OK. J'ai remarqué dans les quelques voyages que j'ai fait qu'en Espagne, on avait exploité, qu'on exploite assez bien quand même la sculpture, comme ça. Est-ce que toi, tu as eu la chance de te visiter dans le sud de l'Espagne? Je ne suis jamais allée en Europe encore. Pas encore. Non, 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 non. Alors, l'Europe va être fière d'accueillir, OK, la future, comment on appelle, l'épouse de Rodin. Ah, c'est Camille Claudel, c'est ça. Camille Claudel, la Camille Claudel québécoise. C'est bon. Maintenant, tu as un atelier ici, tout près de Laval, quand même. Tout près de Laval, oui, à Sainte-Marthe-sur-le-Laye. Oui, puis tu donnes des cours également. Oui, j'enseigne la poterie et j'enseigne la sculpture. En fait, tout ce qui a trait à l'argile. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cette technique? Je dirais oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Les gens sont intrigués par la sculpture. De plus en plus, parce que je remarque que quand je fais les symposiums l'été, les gens vont m'accoster et vont me dire, ah, j'ai toujours voulu faire ça de la sculpture, mais je n'ai pas de talent. Ça, là, le talent, c'est pas quelque chose avec quoi on est, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Qu'on se développe. Oui. Fait que j'explique ça aux gens et puis ils prennent une chance. Ils vont prendre une chance, puis ils vont prendre un petit cours, puis ils aiment bien ça. Ah, le plaisir de manipuler la terre, c'est quelque chose. C'est retourner aux sources. Oui. L'argile, c'est ce qui est de plus près de la mère nature. Donc, on travaille avec tous les éléments de la terre. C'est vrai. La terre, l'eau, le feu, le vent. Le vent a une grande influence sur l'argile. C'est vrai, c'est le début. Si on va en Afrique, par exemple, on voit les gens qui manipulent encore la terre, qui prennent ça, qui font encore des vases avec ce qui existe. C'est surprenant de voir tout ce qu'on peut accomplir. Puis disons que dans l'ancien temps, il fallait faire, on vous servait de la terre pour faire tout ce qui existait. Les Grecs, par exemple. Oui, oui. Mais c'est ça, comme je vous dis, l'argile, elle est tellement durable. Les gens pensent que c'est fragile. Mais le feu est un catalyste. Et quand la pièce, elle est cuite, la structure moléculaire est complètement détruite et réassemblée. Et ça donne quelque chose qui est tellement dur, plus dur que de la pierre à certains moments. Manon, je sais que tu fais beaucoup de symposiums l'été un peu partout. Alors, c'est toujours intéressant de voir ce que tu fais. On peut voir aussi, tu as un site Internet. Oui, mdgauthier.com. mdgauthier.com. Ça, c'est mon site personnel. Oui. Puis j'ai aussi le site des ateliers argillards, qui est mon atelier argillard.com. Alors, c'est formidable. Écoute, je pense que tout ce que tu fais, c'est toujours vraiment intéressant. Puis c'est toujours d'une très grande qualité. Moi, je tiens à te féliciter. Merci. Je tiens à te remercier d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup de votre invitation, M. Lapierre. C'est un grand plaisir, mon grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada